Pour transformer les mentalités, c'est simple et en même temps compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est simple parce qu'il faut faire du collaboratif. Faire du collaboratif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer dans des logiques de co-construction, de co-adhésion. Et en même temps, c'est compliqué parce que l'organisation n'est pas forcément prête à cela, à être agile, à être réactive. Et d'ailleurs, peu importe la taille de l'entreprise, il n'y a pas que les grands groupes. Ils peuvent avoir du mal à être agiles. Les pure players peuvent avoir aussi de l'inertie dans leur projet ou dans leur fonctionnement. Je devais donner un exemple par exemple sur la fonction RH. Ce que je fais aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant, un peu dans une logique de management 3.0, c'est que quand on fait un recrutement qui est par exemple de fonction support, et donc les fonctions métier vont être le client de cette personne-là qui est recrutée, moi je fais toute la partie shortlistage, et ensuite je le fais valider par mes équipes. Donc ça veut dire que je fais revenir par exemple les deux candidats shortlistés, et donc le candidat aussi se projette et donc rencontre l'équipe. C'est important de ne pas la découvrir le jour où il arrive le 19i matin. et l'équipe peut voir concrètement et réellement si le candidat ou la candidate répond à chacun des besoins en acquisition de trafic, en fidélisation, en expérience client, en mobile, etc. Ça permet à chaque chef de projet et à chaque personne de pouvoir voir s'il fait de l'unité, et aussi, vu que ça dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, de voir si en termes de relationnel, de savoir-être, il pourrait aussi y avoir une bonne intégration. Je pense que c'est assez intéressant parce que ça permet de moins se tromper. A priori, que la personne, ça peut la motiver ou aussi la démotiver, mais au moins c'est un moment de vérité. Et donc une intégration facilitée, donc un peu plus de plug and play, donc une meilleure productivité, une meilleure prise de fonction. Et également, pour être honnête, pour la petite anecdote, ça permet aussi, si on est toute l'équipe à se tromper sur quelqu'un, que la responsabilité elle aussi soit co-responsable, et que donc si on est tous dit qu'il était formidable et que finalement la personne n'arrive et qu'elle n'est pas bonne, on a tous été mauvais. Historiquement, Bazarchik mettait en prod des nouveaux projets sans forcément les tester en amont. Il s'est avéré que parfois on a eu des bons résultats, et parfois les parties prises qu'on avait faites n'étaient pas forcément les bons. Et donc ça peut avoir des impacts sur le business. L'idée c'est de se dire, en amont, les fonctions métiers vont essayer de faire des mini-pocs et de valider des scénarii et de voir finalement lequel, grâce à la voix du client, grâce à l'audience par exemple, lequel va être le meilleur en taux de transfert, enfin au KPI, à ce qu'on veut vraiment identifier à l'objectif. Et ça a permis de gagner en productivité parce qu'une fois qu'on donne le projet à l'ADSI, l'ADSI sait qu'il a été déjà éprouvé, que ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ce n'est pas juste un concept, ça a été déjà vérifié avec des chiffres, et que donc eux aussi sont très sponsors parce que du coup ils n'ont pas besoin, par exemple, de refaire deux fois la chose que notre projet peut avoir modifié, etc. Ils ont besoin d'un quel décharge finalisé, avec en plus des datas qui ont vérifié que c'était par exemple une vraie évolution, qu'on gagnait en taux de transformation, quelque chose comme ça. Et donc eux, ils gagnent en productivité, et on en a besoin. Et nous, on y gagne aussi en intérêt, et l'intelligence, on se guillemets, est au marketing, parce qu'on peut vraiment avoir accès à ces datas et se faire des propres idées, nous challenger nous-mêmes aussi. Savoir qu'on n'a pas la science infuse, et du coup parfois se tromper, mais de ne pas le faire mettre en prod, ce qui pourrait impacter 100% de l'audience, mais de pouvoir le mettre que par exemple sur 10 ou 20%, et donc de vérifier, de voir si c'est bien, pas bien, changer le texte, changer la couleur, enfin vraiment de pouvoir mettre tout ça. Donc vraiment d'être, sans faire ce qu'on appelle du shadow IT, de ne pas nous faire une propre DSI de l'autre côté, dans les fonctions métiers, et c'est de pouvoir faire du plus, pour que finalement la DSI centrale puisse elle-même être plus productive. Donc ça aussi c'est transformé, pour rapprocher les gens, et que les gens puissent parler de plus en plus technique, et que la technique s'intéresse de plus en plus au business. Il y a des frais et des opportunités, encore une fois. L'opportunité c'est par exemple quand on pense mobile first, parce que quand on dit qu'on est vraiment mobile first, il faut changer la façon dont on approche les projets, parce que les projets il faut les penser par exemple l'écran, l'iPhone, le smartphone, et ne pas prendre directement le desktop et faire l'inverse, et décliner. Surtout pas décliner, parce que dans déclinaison il y a déclin. Donc c'est pas bien, c'est négatif, donc il faut adapter. Et en s'adaptant, ça veut dire qu'il faut que les sprints DSI, et les pop que l'on fait sur le mobile, soient coordonnés avec ce que l'on fait sur la partie web, sur le PHP. Donc ça demande aussi un peu de réorganisation par rapport à cela. Et in fine, c'est un frein parfois, parce qu'en effet les équipes ne sont pas forcément habituées à travailler en mode projet dédié. Alors ce que j'ai fait, c'est que quand il y a des projets transverses, j'essaie de monter ce qu'on appelle en interne des champions, c'est-à-dire qu'il y a un projet transverse mené par le marketing par trimestre, identifié, donc avec une personne qui est accountable pour ça, qui est responsable de cela, qui parfois donc impacte d'autres BU, et que cette BU soit leader sur ça. Donc on l'écoute, on lui donne du temps, etc. Ça veut dire qu'il faut que les gens acceptent qu'ils soient sponsors aussi, qu'ils soient pédagogiques et qu'on les associe encore une fois, pour expliquer le bien fondé du besoin et donc pourquoi on doit faire ça, et parfois changer la façon dont les gens travaillent, ou automatiser une partie, il va prendre toujours plus d'efficacité encore une fois. Et donc les freins, ça peut être encore une fois un manque de temps, par rapport par exemple actuellement, c'est Noël dans l'e-commerce, donc c'est très abusif, où c'est des habitudes, une culture qui peut être tenace, et c'est que les gens ne sont pas forcément habitués à enlever les coutures. Ça fait partie de mon job finalement, le marketing, moi je me rends compte, après presque deux ans et demi chez Bazarchie, le marketing devient central.